Le tribunal de travail de Liège vient de condamner la commune de Juprelle à payer 75 euros par mois à un détenu de la prison de Lantin, tout simplement à titre d'argent de poche, on pourrait dire. Alors que les détenus disposent déjà gracieusement et sur le compte évidemment des contribuables de fournitures de base, comme les vêtements, les produits de santé, d'hygiène, des boissons et de trois repas quotidiens, le CPAS se voit ici dans l'obligation d'offrir de l'argent de poche à ce détenu pour qu'il puisse satisfaire à ses loisirs personnels. Ils puissent acheter des cigarettes, des friandises, un accès à la télévision et d'autres petits plaisirs. Même si cette décision est légale, permettez-moi de la trouver particulièrement scandaleuse. Ce n'est pas le rôle de la société que de devoir payer les loisirs des détenus ou pire, de financer des trafics illégaux à l'intérieur de nos prisons, comme le trafic de drogue par exemple. La justice, M. le ministre, ou du moins à certains de ses magistrats, sont-ils devenus sourds et aveugles à ce qui se passe au niveau de la société ? Croient-ils, M. le ministre, que nos CPS ou que notre État roulent sur l'or et que nous pouvons faire preuve de telle largesse ? Il y avait déjà, et tout le monde s'en souvient, la décision d'octroyer 500 euros par jour aux demandeurs d'asile qui ne trouvent pas de place dans les centres d'accueil. Voici maintenant la décision, tout aussi scandaleuse, je me permets de le dire, de faire payer la société les plaisirs de nos détenus, ce que j'estime être tout à fait indécent. En effet, les CPS sont là pour assurer à nos concitoyens une qualité de vie conforme à la dignité humaine. Ceux qui bénéficient de l'aide du CPS sont juste en mesure de survivre et non de vivre, même si M. le ministre n'est pas très intéressé par la question, et n'ont certainement pas les moyens de s'offrir des petits plaisirs. Les caisses de nos CPS, M. le ministre, ne déportent pas d'argent. Et malgré tout les respects que j'ai pour la séparation des pouvoirs, j'estime que cette décision de justice pénalise en fait les CPS et par là les citoyens, mais les citoyens qui, eux, ont toujours vécu dans la légalité. Alors bien sûr, les prisonniers ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Si cette décision devait servir de jurisprudence, M. le ministre, que comptez-vous faire pour prévenir l'hémorragie qui attend indubitablement les CPS de notre pays ? Et ne pensez-vous pas qu'il s'agit là d'un très mauvais signal que nous avons envoyé à la population belge ? Merci beaucoup. J'ai été surpris par la décision du tribunal, mais donc je me suis informé. C'est depuis des années qu'il y a manifestement des jugements et des arrêts qui sont rendus, par lesquels les CPS sont condamnés à intervenir. Les CPS refusent, mais par après il y a une procédure devant le tribunal de travail. Ceci dit, je me suis informé, donc je crois qu'on doit intervenir. Je crois que ce serait normal que la justice règle la situation des détenus pendant la période de détention. Et donc ils ont bien sûr des éléments, tout ce qui est nécessaire s'est offert, c'est clair, mais donc il y a la possibilité d'aller à la cantine et donc d'acheter des cigarettes ou d'acheter le journal ou de louer une télévision. Là, il faut payer, ce n'est pas très cher, mais il faut louer. Et c'est d'aller avec ses propres moyens ou bien, ça c'est la clé je crois pour tout, c'est que les détenus ont la possibilité en principe de travailler et de gagner un peu d'argent, de sorte qu'ils ont la possibilité de faire des dépenses. Je crois que c'est là la bonne piste, donc je vais me concerter maintenant avec le collègue Oura, et là je vais en discuter et voir comment on peut régler cette histoire, dans ce sens que, selon moi, on doit s'arranger à ce que la justice prenne sa responsabilité intégrale au sein de la prison et qu'on arrête avec ces pratiques-là. Merci M. le ministre. M. Louis. Je vous remercie M. le ministre. Comme vous, j'estime que la meilleure solution, évidemment, est d'inviter les détenus à quitter l'oisiveté et à travailler. Par contre, je suis opposé à la création d'une caisse spéciale spécifique, comme vous l'avez évoqué ce matin à la radio. En fait, pour moi, la solution, c'est de généraliser le travail des détenus et comme pour notre société dans son ensemble, sortir de l'assistanat ambiant, parce qu'une chose est certaine, les détenus coûtent déjà bien assez à la collectivité. Merci beaucoup. Merci.